ITFM a eu le plaisir d'interviewer Tinalei Mahouta, jeune Polynésienne de 13 ans sélectionnée pour l'émission La France a un incroyable talent, au sujet de son parcours pour arriver jusqu'au demi-finale. Alors en fait c'est vraiment du hasard parce que vers l'âge de 9 ans en fait je devais rendre un devoir de musique parce que je faisais le Kned, j'ai fait le Kned pendant 3-4 ans et en fait je devais rendre un devoir de musique sur lequel je devais chanter sur un fond sonore et c'est vraiment à partir de là qu'il y a eu le déclic, je trouve que j'étais vraiment à un rythme et pas vraiment sans me vanter et que mes notes étaient quand même justes et même les retours de mes professeurs et de mes parents et c'était très positif. Alors non, je ne m'attendais pas du tout à être en demi-finale de La France a un incroyable talent parce que déjà pour une petite haïtienne comme moi aller en France pour chanter c'est vraiment incroyable et je ne m'y attendais vraiment pas et en plus de 20 jurés et un public francophone c'est vraiment waouh. Alors en fait dès qu'on m'a annoncé que j'allais en demi-finale, j'étais déjà sur le retour dans l'avion en fait parce qu'il faut quand même 20 heures de vol, c'est énorme du coup je réfléchissais déjà à la chanson que je pourrais chanter, peut-être au mouvement scénique et plein de petites choses comme ça mais je me suis beaucoup entraînée. Mon répertoire n'est vraiment pas basé uniquement sur les chansons françaises parce que je peux chanter en espagnol, en italien, en anglais, en français logiquement. Et j'essaie d'apprendre une chanson en chinois mais j'ai vraiment un big crush on va dire sur les chansons françaises. Alors c'est un peu top de se créer la chanson que j'ai choisie mais ce que je peux vous dire c'est que c'est une chanson en français et qu'elle a à peu près 3 fois mon âge. Alors vraiment pour les jeunes qui souhaiteraient chanter, vraiment il faut suivre ses rêves et vraiment il ne faut pas abandonner parce que la vie c'est pas un long fleuve tranquille et il y a plein d'embûches donc... Et comme maman en fait m'a toujours dit il ne faut pas rêver ses rêves, il faut les vivre. Alors oui bien sûr plus tard j'aimerais vivre de ma passion donc devenir chanteuse professionnelle. Et si possible me produire internationalement ce serait vraiment carrément top. Alors j'ai une page professionnelle sur Facebook et qui s'intitule Tinaley Espace Tahiti et j'ai aussi un compte Instagram si vous voulez vous abonner c'est Tinaley-8 Tahiti. Merci d'être tout le temps là pour moi et j'espère que si je ne vais pas en finale vous allez continuer à me soutenir et je vous aime. Bisous !